Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous faire montrer comment on réalise une baïonnette. Donc il nous faut du cuivre, une équerre, très important, et un mètre. Je vais sur la satreuse qui va avec. Donc nous on va faire une baïonnette de 5 cm, donc on va dessauter 5 cm. Donc pour faire ça, je vais devoir, enfin moi je vais utiliser l'angle à 45 degrés. Donc en sachant que pour faire des baïonnettes plus courtes, on va utiliser, mettons, 30 degrés. Donc il ne faut pas oublier, quand on a une cintreuse, c'est bien d'avoir dans sa petite boîte un rapporteur d'angle, ça peut toujours servir. Alors la première étape, c'est de mettre son cuivre dans la cintreuse, au point zéro. Comme ici. Donc je vais effectuer le centre, le centre à 45 degrés. Voilà, j'ai une cintreuse assez précise, donc ça devrait aller. Donc voilà, j'ai effectué le centre à 45 degrés. Donc là maintenant, je vais retourner le tube de cuivre, l'aligner, et prendre ma cote pour dessauter mes 5 cm. Donc voilà, bon. Là j'ai retourné ma pièce, donc je l'ai mis dans l'autre sens. Donc surtout, c'est bien vérifier l'alignement de la pièce. Sinon le cintre, il ne sera pas droit. Donc la première chose à faire, c'est de prendre avec l'équerre. Donc on aligne bien son équerre par rapport au tube, donc parallèle. Et ici, on peut voir, sur le 45 degrés ici, j'aligne mon équerre, tout en alignant ici. Là on voit mieux, j'aligne. Donc on va essayer de le faire tout en filmant. Hop, on va prendre ça. Donc une fois que j'ai aligné ici mon 45 degrés à mon équerre, bien parallèle au tube, je prends ma cote. Donc moi j'ai 5 cm pile poil. Bon à force on a l'habitude, donc on sait à peu près comment ça se passe. Donc voilà, ici, bien parallèle, vous prenez toujours l'axe, l'axe du tube. Voilà. Vous pouvez le prendre à plusieurs points. L'axe du tube, 5 cm. Donc c'est ce que j'ai besoin pour dessauter. Donc voilà, j'ai remis le bras. Donc bien vérifier l'alignement. Et donc je vais effectuer mon cintre à 45, enfin juste pour aligner, je vais remettre tout dans l'alignement. Donc voilà ma maionnette. On va donc vérifier si j'ai mis mes 5 cm. Donc voilà, je vais poser ma maionnette. Je l'ai bien mis sur mon axe par rapport à mon établi. Donc ici, on va prendre le mètre, je l'ai mis à l'axe. Voilà. Et j'ai mes 5 cm. Donc voilà, pour faire une baionnette à la côte souhaitée, vous faites comme je viens de vous faire montrer. Et si on a besoin, vous devez faire une baionnette plus courte que 5 cm. Alors, vous ne prenez pas le 45 degrés, mais vous prenez, mettons, 30 degrés. 30 degrés, vous recentrez après 30 degrés. Voilà. Merci.